Salut à tous ! Bonjour ! C'est Mathilde et Benji de Gaming Room TV et Sarah ! On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'un colis. Et dans ce colis, il y a des choses qu'on ne sait absolument pas quoi. Apparemment ! C'est en fait avec un copain jibus, un abonné de la chaîne et qui est un copain, un ami d'enfance. On s'était dit pourquoi pas s'abonner à Woodbox. Et on s'est rendu compte que ça nous revenait à 25 euros par mois, voire en payant une fois 300 euros par an. Et ce qu'il y a dedans c'est souvent pas top, à part les t-shirts qui sont vraiment cool. Mais sinon il n'y a pas grand chose qui m'intéresse en fait dedans. Et je me suis dit tiens un jour sur et ben je trouve ce colis mister, colis mister pardon, dit. Alors toute chose qui a rapport avec le jeu vidéo pour 25 euros justement. Et là justement je ne sais pas tout ce qu'il y a dedans. 25 euros pour quelque chose où tu sais pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas grand chose. C'est un peu abusé je pense. Il n'y a pas grand, enfin c'est pas grand chose. C'est pas grand chose 25 euros. Mais voilà, allez le prix d'un snack t'aurais pu m'inviter à ce prix-là. Non mais oh, dépenser toujours ça dans les jeux. Et madame ? Enfin c'est tout. On va faire comme la tradition YouTube, c'est à dire que on va l'ouvrir et on va piocher à chaque fois, enfin chacun notre tour dedans pour voir ce qu'on découvre. C'est ça. On se trouve il y a des trésors. Peut-être qu'il y a des trésors. Donc si c'est ça pour 25 euros, c'est pas mal. On se trouve il n'y a rien. Non, tu ne serais pas arnaqué. Parce qu'il y a des... Il y a différents... Et en plus je t'en voudrais parce que je n'aurais pas eu mon resto. En plus il y avait différents prix. Donc celle-là c'est la plus petite à 25 euros. Et on est à 80. Ah oui. Mais moi j'ai pas envie de claquer 80 euros. Ça dépend en plus ce qu'il y a dedans mais bon. 80 euros c'est vrai que c'est un peu bizarre. J'ai juste ouvert, donc on va piocher. Tu pioches Maduce ? Oui, moi je vais commencer. Oh là, alors un jeu d'Xbox. Alors un jeu d'Xbox, c'est Dave Mirror 2 Freestyle BMX, c'est un jeu de BMX, un jeu de BMX, ça m'applera Benji ça. C'est ironique bien évidemment. On est content ! Une pépite ! Une pépite je ne savais pas mais bon. Pourquoi, pourquoi pas ? Ah, hallucinant ! Bon, il est complet. Par contre la jaquette, elle est rose. Enfin c'est bizarre, on croirait qu'elle a été réimprimée. Tu vois, regarde. C'est une jaquette réimprimée, je ne rêve pas. Et voilà. Ah non, c'est plastifié, j'en sais rien. C'est un jeu de BMX, moi c'est pas grave ça m'arrange pas si j'en ai des jeux comme ça. Je te l'offre en disant. Oh bah bah si c'est gentil. Tu sais, l'Xbox qu'on a déjà eu. J'ai l'impression que c'est plein de jeux d'Xbox, parce que je vois un peu. Il voit les couleurs vertes. Ouh là, j'en ai encore un jeu. Oh, eh ! Chaine Mue 2. C'est un bon jeu ça, je connais pas. C'est un bon jeu. Malheureusement, je l'ai commandé dans un autre colis. Qu'est-ce que c'est un gros sandwich ? Non, en fait. Mais c'est arrivé. C'est pas le colis mystère. T'as pas commandé dans un jeu BMX ? Si, c'était dans le loup. Je viens de réaliser, c'est pas mon colis mystère, c'est le colis des jeux d'Xbox. Ce qui fait en fait que le colis mystère, il est toujours en étau. T'as pas récupéré tous les colis ? Et mon nom de Néka, je croyais que... Du coup, il faudra que tu retournes. Donc, le chaine Mue 2 que j'ai commandé, du coup, c'est ce qu'est le temps. Bah, écoutez, on va en profiter, on a lancé la vidéo. Donc, en suivant, on a Morwin, Zelda Skull Morwin, ça, c'est un jeu qu'aimera bien. C'est quoi ça ? Ah, c'est un jeu de football international, super soccer. Oulah, bah c'est vieux par rapport à FIFA, mais bon, c'est pas gênant. Le seigneur des anneaux. Oui, c'est ton colis, ok. Ah, top spin, j'ai de tennis. Oh, vache, par contre, j'arrive même pas reconnaître les joueurs. Donc, c'est qu'à mon avis, c'était des joueurs de l'ancien temps. Enfin, de l'ancien temps, Sampras, Grosjean, ah oui, effectivement, oui, c'est pas la nouvelle génération. On a l'air con, surtout moi. Mais après, c'est Benji, moi, j'ai pas étonné les joueurs de commandes. Donc, surtout, le jeu que je voulais avoir absolument, que du coup, c'est pour ça que j'ai commandé ce colis. C'est Kotor 2. Complet. Et c'est cool. Voilà, voilà. Je sais pas si j'ai montré le seigneur des anneaux. Alors, je crois que tu l'as montré, mais t'as peut-être pas parlé du seigneur des anneaux en fait. Donc, c'est le jeu qui est normalement pas complet, celui-là. Voilà, il y a juste la pub dedans. Et c'est pas pour ça que j'ai acheté ce colis. C'est vraiment pour ces trois jeux-là. Il y avait trop. Donc, Kotor 2. Shenmue 2. Et, Borwin. Voilà, et puis des jeux qui ne l'intéressaient pas. Donc, Benjamin, il achète un colis de sept jeux pour seulement trois jeux qui lui intéressent. Je les ai achetés. Enfin, j'ai acheté ce colis-là au prix de 45 euros. Ah, donc oui, c'est plus 25. En plus ? Oui, non, mais je pense que rien que ces deux jeux-là arrivent à 45 euros. C'est sûr, oui. Moi, c'est tout, ça lui remplira un peu de... Borwin, c'est pareil, je voulais, mais je ne sais pas le prix qui doit coûter une dizaine d'euros. Non, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout spécialiste. C'est ceux qui ont fait Skyrim. Ok, d'accord. Tu connais Skyrim. Je connais. C'est l'ancêtre. C'est The Elder Scrolls. Skyrim, c'est le 5. Hum, d'accord. Donc, voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Faille, un peu. Mais bon, ça fait son charme, des fois. Allez, bisous. Salut. Re les amis. Ouais, ouais, ouais. On se retrouve donc, j'ai fait un petit aller-retour au Neto pour aller chercher le bon colis. Le plus petit, du coup. Oui. Un bloc de foie croisé. Ça se peut. On va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il n'y a même pas de carton. On voit des trucs à travers. Il va m'assassiner. Bon, allez, on ouvre tout de suite. On découvre un peu tout ça. Je me demande ce qu'il peut y avoir dedans. Il y a l'air d'avoir des boîtes de jeux. Je ne suis pas sûr. Heureusement, parce que ça va être des proutes d'Italia. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais je ne veux pas regarder ce qu'il y a dedans. Attends, je vais regarder moi. Voilà. Alors. T'as eu ? Ça fait voir un peu. Mais sûr que c'est du pot. Benji. Oui, il y a un écran. Oui, il y a un écran. Oui, il y a un écran. Ah ben, tu vois, bien vu. Un écran pour... Téléphone portable. Cassé en plus. D'accord. L'arnaque. Allez. Oula, c'est gros ça. Ça va. C'est un étui téléphone. Un étui téléphone. Wouhou. On est contre. Ah, une pochette. Une pochette 3DS. Ou DS. Ah oui. Bon. À moi. Une autre pochette. Ça va, ça prend du temps. C'est l'arnaque. L'arnaque. Une autre pochette, hein. Allez. Je crois que c'est le dernier truc. Ah non, il y avait... Il y a au-dessus. Il y avait d'autres choses. Oula. Mais d'ailleurs, il y a d'autres choses. Oula. Ouh. Un film. Ah. Jérusalem. Les trois chemins de la ville sainte. Non, c'est pas un film. C'est un film. C'est juste un film. Ah non, c'est un film. C'est un film. C'est un film. Ah non, c'est un film. Un film. J'ai cru au début. Un film. Un film. Il est dingue. Ah ah ah. Ah le mieux pourri. Pauly. Attends. Ça c'est le risque. Attends. C'est le meilleur. C'est votre son. Un sac à sapin. je crois que la prochaine fois on ira au resto c'était le premier essai et c'est le dernier d'une valeur de 5 euros c'est marqué jackpot en fait je crois que ça c'est le jeu pc c'est cool mais je n'ai déjà sur sim jérusalem les trois chemins de la ville parce que c'est pas les comégypte ou des trucs comme ça bon c'est de la merde donc voilà une pochette pour ta ds donc ça c'est pour iphone 4s on va les amis j'essaie de le déballer quand même ça se voit la déception j'aurais pas dû aller chercher ce colis il n'y avait absolument rien j'ai envie de te dire même la boîte ils l'ont pas payé cher donc ouais un étui pour iphone 4s bon bah voilà les amis c'est la fin de cette vidéo c'est de la merde 25 euros c'est le risque 25 euros je crois que je crois que je m'amuserais plus j'ai compris ma douleur rien à rien c'est sûr bon je pensais qu'il y aurait eu des trucs geek quoi sur le truc enfin sur la description c'était vendeur figurine 3d imprimé machin bon voilà allez au revoir au revoir